D'abord, la porte-parole d'Intercept, Mme Sylvie Laliberté, va faire une courte allocution. Ce sera suivi de M. le professeur Paul Bélanger. Il fera aussi une courte allocution. On suivra ensuite avec un témoignage de Mme Diane Landry. Et on terminera avec le mot de la fin avec M. Paul-Jean Lajoie. Bonne conférence de presse. Merci beaucoup. Bonjour. Avant de député, je voudrais souligner la présence de M. Amir Kadhi, député de Mercier. Mme Louis-Amel, qui n'est pas encore arrivée, mais qui ne tiendra pas à rentrer, qui doit être comme nous, avoir eu de la difficulté à se stationner. Mme Amir, qui est chef du Parti Vision Montréal et chef de l'Opesta de la Ville de Montréal. M. Richard Ryan, maire suppléant de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, ainsi que Mme Sophie Thierbault, conseillère de l'arrondissement du Sud-Ouest, qui a sûrement le même problème que Mme. M. Amir Kadhi. Bienvenue à tous et merci d'avoir accepté notre invitation à cette conférence de presse. Ce matin, nous sommes ici parce que les six centres d'éducation populaire, soutenus jusqu'à maintenant par la Commission scolaire de Montréal depuis les 40 dernières années, sont menacés de fermer leur corps. Due à des compressions budgétaires à la CSDM, le budget octroyé au Centre pour le soutien de l'éducation populaire est réduit du tiers à chaque année et sera abonné totalement et définitivement en mai 2015. Quant au beau, ils ne seront plus renouvelés dans les mêmes conditions, et ce aussi en mai 2015. Depuis un an et demi, nous avons discuté et tenté de négocier, dans un premier temps avec les représentants de la Commission scolaire de Montréal, ensuite avec l'attaché politique de la ministre de l'Éducation, Mme Malavoie, puis nos députés respectifs et finalement différents élus de Montréal. Malheureusement, malgré toutes ces démarches, aucune solution n'a été envisagée, et le temps, bien le temps avance. Mai 2015, pour plusieurs d'entre nous, c'est loin, mais pour nous, c'est demain. Depuis 40 ans, les centres sont enracinés dans les quartiers les plus défavorisés de Montréal. Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Auchelaga-Maison-Neuve, Saint-Michel et Plateau-Mont-Royal. Notre mission est restée la même depuis 40 ans, celle d'offrir aux citoyens de nos quartiers d'apprendre tout au long de leur vie, d'acquérir de nouvelles connaissances et d'entreprendre des démarches pour améliorer leur qualité de vie. Nos centres ont 7 572 membres, 1239 bénévoles, 249 employés et touchent près de 100 000 personnes par année, dont les âges varient entre un mois et 99 ans. Chaque centre offre un milieu de vie où les gens sont accueillis et valorisés. La valorisation, vous savez, ça se fait par le biais de divers apprentissages que les personnes font, entre autres en participant à des ateliers d'alphabétisation, de francisation, d'informatique, d'insertion sociale, d'alimentation, de comité de travail et bien d'autres. Lors de notre rencontre avec l'attaché politique de la ministre de l'Éducation, madame la loi, nous avons exprimé quatre besoins. Un partenaire financier qui assure à chaque centre une utilisation permanente des immeubles que nous occupons. Un bail à long terme assurant la pérennité des centres qui nous permettra de faire de la recherche de financement. Un financement, non récurrent, de 6 millions de dollars pour la rénovation de l'ensemble de nos centres. Un montant annuel indexé de 700 000 $ pour l'entretien des immeubles et la reconnaissance financière de l'éducation populaire comme étant complémentaire à l'éducation formelle. Tout à l'heure, j'ai parlé de plein de gens qu'on a rencontrés. Tous ces partenaires-là qu'on a rencontrés, ils s'entendent et reconnaissent la nécessité et l'importance des centres d'éducation populaire dans les milieux où ils se sont implantés. C'est un bien commun, un héritage qui a 40 ans. En mars dernier, le ministère de l'Éducation, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, par la voix de son administration, nous a informés qu'aucune solution n'avait été trouvée. Aujourd'hui, nous interpellons Mme la Première ministre Marois afin d'obtenir une rencontre dans les plus brefs délais pour que nous puissions ensemble trouver des solutions, parce que nous voulons faire partie de la solution. Merci. On m'a demandé d'intervenir parce qu'on a fait une recherche sur le rôle de ces six centres-là à Montréal. Et maintenant, on a donné ce livre pour démontrer le rôle éducatif qu'ils ont joué et qu'ils ont connu de jouer. Dans ces six centres-là, je permets à 100 000 personnes par année des personnes qui, normalement, n'ont pas accès à l'école. Parce qu'il faut bien dire que c'est des gens qui ont peur de l'école parce qu'ils ont eu une expérience difficile à l'école. Et 40 % de ces gens-là ont plus de 60 ans. Il y a beaucoup de jeunes décrocheurs qui, grâce à cela, reviennent dans le réseau scolaire. Il y a beaucoup de parents qui, à travers cela, se donnent des compétences pour permettre précisément de rétablir une justice scolaire et de permettre aux enfants des milieux populaires aussi d'avoir accès à l'éducation. Il y a toute une série de formations de base qui se donnent dans ces six centres-là. Formations de base en informatique, formations de base, évidemment, en alphabétisation, reprendre le goût de la lecture. Il y a des partenariats qui se font à des bibliothèques locales, etc. Au niveau de la santé, c'est un rôle majeur. On sait maintenant que les hommes et les femmes d'aujourd'hui n'ont plus le même temps pour penser avec le médecin ou avec l'infirmière ou avec le spécialiste. Et donc, la compétence personnelle des citoyennes et des citoyens devient maintenant un enjeu majeur pour la qualité des soins de santé. Et c'est là qu'il y a une injustice profonde et une injustice profondément silencieuse. Aussi, le rôle de ces centres-là permet à ces cent mille personnes-là par année d'être capables de revenir, de reprendre conscience et confiance en elles-mêmes et de vivre des compétences de base pour lorsque le médecin leur dit quelque chose, ils sont capables de comprendre et de prendre soin eux-mêmes de leur santé. L'état de providence d'aujourd'hui est un état de providence participative, mais il n'a pas de sens si l'esprit ne donne pas des compétences pour jouer dans cette participation. Il y a aussi dans l'alimentation qui joue un rôle extrêmement important, cuisine collective, cours alimentaire, cours pour l'alimentation équilibrée, les bevés, etc. On pourrait continuer de toutes sortes de façons. Il y a des cliniques juridiques qui sont installées dans ces centres-là. Il y a des cliniques d'impôt qui jouent un rôle extrêmement important. On pourrait continuer toutes sortes de partenariats qui se développent. Je ne peux pas aller beaucoup dans le détail, mais je voudrais vous donner quelques citations des entrevues qu'on a faites avec les gens qui participent aux activités. « Maintenant, je me sens un peu plus débrouillable. J'ai des projets. Je me sens plus osée, plus audacieuse maintenant. Je vivais un très mauvais passage à mon travail. J'ai repris confiance. Je me sens maintenant, ça m'a donné d'enlever un espoir que je suis vraiment capable de faire de quoi. » Et c'est peut-être là, peut-être, ce qui revient le plus souvent dans les éménuations que vous faites, le repris de la confiance en soi. Développer une capacité autonome d'agir, devenir des citoyens capables de rebondiquer. Et ça, c'est important. Je pense que toute l'action qui se fait, par exemple, dans le point de recherche, pour faire le souhait, de se regrouper et de dire ce qui se passe, etc. ou dans d'autres quartiers. C'est ça, le travail de ces 600 noms depuis 40 ans. Ça fait partie d'un héritage profond de la Révolution tranquille, que l'éducation de l'autre des vies. C'est aussi dans tous les domaines de la vie. Et c'est aussi permettre aux gens, dans leur activité, de reprendre contrôle, de repiloter leur vie, leur vie individuelle et la vie de quartier. C'est un héritage majeur. On ne peut pas laisser tomber cet héritage. Ça fait partie, non seulement, d'un passé riche, mais surtout, de facteurs majeurs de l'avenir de ces six quartiers, les moins favorisés de Montréal. Et je pourrais en donner plus de détails, mais pas sur l'essentiel. Donc, on va faire un témoignage de Mme Diane Landry. Bonjour tout le monde. Je représente des milliers d'usagers qui entrent dans ces centres en pensant que nous allons chercher une seule chose, soit un repas, soit un cours, soit faire remplir un formulaire, soit utiliser l'Internet, etc. Je n'ai pas beaucoup d'instructions, je n'ai pas terminé mon secondaire. Je suis aidante naturelle depuis plus de 30 ans pour mon mari souffrant de schizophrénie. Moi, je suis arrivée au carrefour d'éducation populaire en 1985 pour y suivre un cours de couture. Je ne l'ai jamais quitté. Pourquoi? Parce que ce genre de centre a beaucoup à offrir, plus que nous croyons y trouver. Nous y trouvons un endroit pour échanger, apprendre, s'impliquer dans notre communauté et faire une différence dans la vie de quelqu'un. Entrer au carrefour fut pour moi la découverte de ce que je peux accomplir en tant qu'être humain. Devoir le communion de gens tels de personnes avec une déficience intellectuelle, des gens avec des problèmes financiers, avec des problèmes en santé mentale, des gens souffrant de solitude. Pour moi, si je n'avais pas eu la chance d'avoir un lieu comme le carrefour d'éducation populaire, j'aurais sûrement quitté mon mari très tôt dans ma relation, n'ayant pas la force psychologique ni la connaissance de mes droits, et j'aurais dû le laisser dans un institut psychiatrique, car généralement, la maladie mentale n'a pas d'amis ni de famille. Elle laisse la personne atteinte, enfermée dans son cocon. Au carrefour d'éducation populaire, c'est en parlant de ce que je vivais à la maison, ce que le stress de la maladie mentale apporte à l'entourage familial, de la solitude que je vivais. Je suis encore à ce jour capable de m'occuper de mon mari. Le carrefour m'a donné l'opportunité à m'être prise de me prouver que je peux me faire confiance, que j'ai la capacité de faire des choses dont je ne me croyais pas capable par manque d'estime. Il m'a offert une place au sein de l'équipe en tant que responsable de secrétariat et l'accueil. J'ai siégé pendant 12 ans au conseil d'administration du carrefour d'éducation populaire et j'en ai été la présidente. Avec cette connaissance, j'ai également été présidente de deux coopératives d'habitation pendant 25 ans. J'ai animé des groupes de 300 personnes et évidemment parlé en conférence de presse. Moi, j'ai le privilège d'avoir un endroit comme le carrefour, mais le gouvernement a une obligation de laisser ses centres ouverts pour que d'autres puissent bénéficier de leurs ressources. Merci de m'avoir écoutée. Applaudissements 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 Alors, bonjour tout le monde. Je suis ici pour manifester mon appui, mon appui aussi fort que possible aux démarches et aux chemins que font les centres d'éducation populaire, pour les six à l'heure actuelle qui existent dans la région de Mont-Roc. Eux d'autres, comme Paul Bélanger et Mme Landry, nous ont déjà exposé le contenu des activités de ces centres d'éducation populaire. Et moi, la façon dont je résume la chose, c'est que ces centres offrent comme service éducatif ce que les écoles, c'est que les institutions offrent comme éducation dans le réseau formel du développement des choses. Mais je pense que nous tous, dans la vie de chacun, dans nos activités respectives, nous avons pu constater que le réseau public, ne peut pas offrir un constat de personnes de tous âges. Il y en a qui diront peut-être, quand les gens atteignent un âge, je dis, moi, il y a qu'on se dit, quarante, cinquante ans, quarante ans, quarante ans, quarante ans. Qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu me dis ? Je vous fais parler ma belle. Quand j'étais ministre, pour vous raconter une petite anecdote, j'avais, au cours de certaines de mes tournées de la province, j'avais abouti à Capuchat. Et là, j'avais rencontré, entre autres, l'organisateur libéral de la place, qui me dit, « Monsieur Levin-Ajois, le milieu ici appuie fortement la réforme du système d'éducation que je voulais mettre en place. » Mais, vos fonctionnaires, quand on s'adresse à un ministre et qu'on veut mettre la poule sur quelqu'un d'autre, on dit les fonctionnaires vont un peu loin. En matière d'éducation des adultes, ils vont même jusqu'à payer une rémunération à des personnes âgées de 60 ans. Quelle justification voyez-vous pour l'utilisation des fonds publics en pareil cas? Je n'ai pas été pris au dépourvu, comme vous imaginez bien. J'ai répondu, « Eh bien, cette personne de 60 ans, elle a payé dans sa vie des impôts comme tout le monde et elle a droit à un retour sur l'argent qu'elle a ainsi versé au gouvernement. » Et de plus, ce que nous faisons en termes de société pour appuyer l'éducation non formelle de gens d'un certain âge, cela sert aux jeunes. Les mères, les grands-mères, les arrières-grands-mères jouent un rôle dans l'éducation de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs arrières-petits-enfants. Et quand on donne un appui au développement de l'éducation au sens le plus large, le plus informel du terme, on se trouve de la sorte à aider à l'éducation des gens, des enfants qui sont, eux, à l'école, qui ont l'avantage de se trouver et de profiter des services offerts par l'école. Malheureusement, tout le monde ne voit pas de l'âge et grand-être des services dont profitent les enfants d'âge au scolaire quand on leur donne un appui à leurs parents, grands-parents. Et j'ai bien dit tout à l'heure, leurs arrières-grands-parents. Et lors de l'incident que je viens de vous rapporter, nous étions au début des années 60, alors que le Canadien était encore président des États-Unis et qu'il avait lancé le défi de parvenir à atterrir sur la lune avec des humains. Alors, je veux dire à mon interlocuteur, il faut que les grands-parents et les parents soient capables de parler de choses pareilles, soient capables d'entretenir leurs jeunes enfants de façon très concrètes de la finification d'atterrir sur la lune. Quand j'étais enfant, l'atterrissage sur la lune faisait l'objet d'un conte de fait qui aurait pensé il y a 40 ans que les humains pourraient atterrir sur la lune, eh bien, ceux qui ont été à l'époque, les parents et les grands-parents ont appris la réalité de cette intervention humaine sur d'autres planètes. Et la signification de ce geste pour les enfants de l'époque de l'époque, devenu aujourd'hui, en 2013, devenue les réalités qu'on s'entend. Alors voilà, c'est pas un discours peut-être qu'on entend à l'Assemblée nationale qu'à dire qu'il pourrait nous en parler. Mais je pense que peut-être qu'il se trouverait des gens, même d'autres personnes dans l'Assemblée nationale, pour dire ce député, c'est qu'à le dire qu'il est dans la lune. La lune fait aujourd'hui partie de nos réalités et nous devons aider les parents et les grands-parents à en faire comprendre la signification à leurs enfants et les petits-enfants. Mais bien sûr, les écoles d'éducation populaire ne puissent pas seulement les parents et les grands-parents mais j'ai voulu insister sur ce volet de vos interventions parce qu'on a saisi moins aisément l'importance dans notre vie et l'importance dans vos interventions. Et bien bravo pour tout ce que vous faites, ce que vous avez fait depuis une quarantaine d'années de façon organisée. Mais surtout, il s'est inscrit en marge des programmes scolaires, des ministères de l'éducation sous différents ministres, on peut signifier. Alors, ma présence ici, c'est pour vous dire bravo, c'est pour vous dire continuez votre travail, c'est pour vous dire continuez vos interventions auprès des décideurs politiques qui ne sont peut-être pas pleinement conscients du rôle que des groupements comme le vôtre sont appelés à jouer dans notre société. Oui, vous jouez un rôle capital et je voudrais qu'au-delà de ces murs, les médias rapportent qu'un vieux ministre de l'éducation croit comme un fou à l'importance de l'éducation non formelle, comme on l'appelle. Alors bravo, bon succès et bon succès auprès de la première ministre. Merci. Merci.